Moi, j'ai été victime d'inceste de mes 5 ans à mes 17 ans par mon père. Ma tante et mon oncle avaient donc un fils qui avait 25 ans, mon cousin. Donc, il venait me toucher, il m'enlevait la culotte. J'ai été victime d'inceste de la part de mon père. Pendant plusieurs années, je devais avoir 4-5 ans. Et en fait, moi, j'étais complètement sidérée, impossible de bouger. Mon père me disait que j'étais sa petite femme. Viens faire l'amour avec papa, c'est notre petit secret, c'est notre petit truc à nous. Donc, en fait, ça a commencé par des attouchements, puis après, il y a eu des viols, les doigts dans les fesses, les doigts dans le vagin. D'accord, ok, ok. J'ai été entendue dans le déni, donc je n'ai pas d'image précise. Il m'a juste dit, si tu parles, peu importe où que tu sois, je te tue. Pour moi, l'inceste, c'est un crime. C'est le crime vraiment de la trahison ultime pour moi. Anna, bienvenue. Merci Thibaut. Merci à toi d'être là. Si on est là, c'est pour parler de ton histoire aujourd'hui. Du coup, Anna, t'as quel âge ? Donc, j'ai 32 ans. Et tu fais quoi comme métier ? Donc, moi, je suis responsable projet en logistique au sein d'une entreprise spécialisée dans la logistique sécurisée. Et je suis responsable projet de méthode. Malgré mon histoire compliquée, j'ai eu la chance de pouvoir faire des études. Donc, j'ai obtenu une licence en biologie. J'ai obtenu un master en sciences, technologie et santé. Rapidement, voilà, j'ai pu intégrer différentes entreprises en tant qu'ingénieur qualité, production. Du coup, toi, t'as été victime d'inceste ? Tout à fait. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton histoire ? Donc, moi, j'ai été victime d'inceste de mes 5 ans à mes 17 ans par mon père. Mon père qui est décédé aujourd'hui, ce qui m'a permis une reconstruction. C'est un élément important, en tout cas pour moi, dans ma reconstruction, qu'il soit décédé. Anna, pour les gens qui ne savent pas ce que veut dire le mot inceste, comment on le définit ? Pour moi, l'inceste, c'est quand quelqu'un qui a autorité sur nous, quelqu'un de la famille, un proche, abuse sexuellement d'un enfant. Je ne suis pas une spécialiste de l'inceste. Je parle en tant que survivante, en tant que victime. Mais à mon sens, en tout cas, j'ai cette notion-là. Ça a été crescendo. Au début, donc j'étais petite, il n'y avait pas vraiment une vraie prise de conscience de ce qui se passait. C'était mon papa. Mon papa, c'est bizarre, il fait ma toilette. Ses mains qui touchent des endroits qu'il ne devrait pas toucher. Maman, quand elle me fait la toilette, elle ne touche pas les mêmes zones et ce n'est pas la même façon de faire. Donc voilà, je me suis un petit peu projetée. En tant qu'enfant, on se pose des questions, mais on ne comprend pas forcément ce qui se passe. Et puis en fait, petit à petit, ça s'est aggravé parce que du coup, il y a eu une montée en puissance des événements. Donc en fait, ça a commencé par des attouchements. Puis après, il y a eu des viols par pénétration digitale. Donc en fait, c'est quand c'est des pénétrations digitales, c'est-à-dire les doigts dans les fesses, les doigts dans le vagin. Et en fait, progressivement, il y a eu des fellations forcées, il y a eu plein de choses à dire tout ça. Mais du coup, après des viols, d'abord des sodomies forcées, puis après des pénétrations vaginales. Donc ça a été très dur parce que du coup, quand j'ai grandi, en fait, tu te sexualises, ton corps se sexualise, tu deviens femme. Tu te projettes aussi dans des relations avec des hommes. Quand tu as 14, 15 ans, ton cerveau n'est pas le même que quand tu en as 5 et que ton papa te donne le bain et que ses doigts touchent tes parties intimes et que tu te poses des questions. Là, 14, 15 ans, tu es consciente que rien n'est normal, que c'est grave. Tu sais ce que c'est qu'une relation sexuelle. Et là, tu te dis, mon père me fait ça. C'est grave. Solange, enchantée. Tu vas bien ? Ça va, merci. Est-ce que tu pourrais nous raconter ton histoire, s'il te plaît, alors ? J'ai été victime d'inceste de la part de mon père. Pendant plusieurs années, j'ai été entendue dans le déni, donc je n'ai pas d'image précise avec des dates exactement. Je pense que ça a dû démarrer, je devais avoir 4-5 ans, mes premiers souvenirs dans la salle de bain. Je sais que ça s'est arrêté quand j'ai commencé un peu ma puberté, j'avais 11 ans et demi à peu près. Solange, pour toi, qu'est-ce que l'inceste ? Pour moi, l'inceste, c'est un crime, c'est super important de le dire, et c'est le crime du lien. C'est le crime vraiment de la trahison ultime pour moi, puisque ça se passe au sein de la famille. On découle forcément des répercussions énormes sur la capacité de l'individu qui subit l'inceste. À donner sa confiance, à avoir confiance en la vie, puisque c'est un proche qui est souvent... Là, dans mon histoire, c'était mon père, notamment, qui apporte l'amour, qui apporte justement le foyer, la structure. Pour moi, c'est vraiment un crime de la famille et du lien. Oui, c'était l'amour de ma vie, mon père. Ma mère, elle n'arrivait pas à avoir de complicité avec moi. Je n'avais pas le souvenir, en tout cas, qu'elle me prenait vraiment dans ses bras. C'était mon père qui faisait tout ça. Mon père était pourvoyeur de l'amour. C'était lui qui me donnait tout ce qui était amour. J'étais sous l'emprise de sa façon de m'aimer. Il y a une partie de moi qui se disait, si je ne fais pas ce que l'on fait ensemble, si j'arrête ça, ces rendez-vous-là qui se passaient, je n'ai plus personne qui m'aime. Qu'est-ce qui te faisait concrètement ? Dans mes souvenirs actuels, parce que je ne suis pas à l'abri qu'il y ait d'autres choses qui se libèrent. Je sens qu'il y a des images, des attouchements. Je n'aime pas ce mot-là, parce que je trouve que ça fait vraiment... C'est trop doux. Ce n'est pas du tout ça. Effectivement, mettre les mains dans les parties intimes. Je n'ai pas de souvenir de pénétration. Et il y a eu un autre agresseur, un oncle, qui était aussi une figure paternelle pour moi. Et longtemps, j'ai porté cette culpabilité de me dire que c'est de ma faute. Comment c'est possible que tu aies vécu un inceste de la part de ton père et de ton oncle ? Est-ce qu'il y avait un lien ? Est-ce qu'ils discutaient entre eux ? Je ne saurais jamais, parce que mon père est décédé aujourd'hui et je ne lui ai pas posé cette question-là. Ils discutaient entre eux, oui. Ils étaient proches. Ce n'était pas du tout le frère de mon père. C'était le beau-frère de ma mère. Je ne sais pas comment ça se fait, parce que ça ne s'est jamais fait ensemble. Mon oncle, ça a été une fois, mais c'était une fois qui était suffisante, de toute façon, pour me traumatiser. Il y a beaucoup plus de victimes qu'on croit, et donc il y a beaucoup plus d'agresseurs aussi. Et c'est ce qui fait que c'est si difficile d'en parler. Johanna, enchantée. Enchantée, Thibault. La forme ? Très bien. Merci à toi d'être là. Merci de m'accueillir. Avec plaisir. Johanna, est-ce que tu pourrais, si te plaît, nous raconter ton histoire ? J'ai 36 ans, je suis maman de trois enfants. Je suis survivante de l'inceste, que j'ai vécu pendant quelques mois, quand j'avais 9 ans. Donc je l'ai vécu par un cousin. Je me suis retrouvée dans une situation à l'âge de 9 ans, où ma mère était en prison. D'accord. On peut dire pourquoi elle était en prison ? Pour le trafic des stupéfiants. D'accord. Ma mère était toxicomane, et donc dans le trafic des stupéfiants. C'était une maman très aimante, cependant. Voilà, donc moi je suis restée sans maman, sans papa. Pourquoi elle était partie à la base ? C'était une question qui concernait ma mère. En fait, elle ne lui a pas dit qu'elle était enceinte de lui. Je l'ai connu plus tard à l'âge de 24 ans. Ok. Grosse histoire, ça commence. Ah oui, ça commence. Mais à ce moment-là de ma vie, il n'était pas présent dans ma vie. Donc j'ai été accueillie par ma tante et mon oncle. Très bonne famille, des personnes bien vues au niveau de la société. Monsieur, madame, tout le monde, si on peut dire ça comme ça. Il est dans une belle maison, assez bourgeoise. Ma tante et mon oncle avaient donc un fils qui avait 25 ans. Mon cousin, moi, 9 ans. J'étais très proche de mon cousin. Quelqu'un assez paternel avec moi. On peut dire comme un grand frère. Qui avait de la peine pour moi, si on peut dire. Parce que je n'avais pas ma maman, je n'avais pas mon papa. Alors il était plein d'amour, plein d'affect. Vraiment quelqu'un de génial. Il jouait avec moi. Beaucoup d'attention. Et ça a commencé en fait pendant la nuit. Du jour au lendemain. Moi, je n'ai pas d'explication du pourquoi, du comment. Pourquoi il a commencé à faire ça. Il me visitait pendant la nuit. Donc il venait me toucher. Il m'enlevait la culotte. Il venait me toucher. Et en fait, moi, j'étais complètement sidérée. Impossible de bouger. Donc je faisais semblant de dormir. Donc il a répété ça plusieurs fois. Quelques mois, je peux dire comme ça. Il est arrivé une nuit. Son toucher n'était plus uniquement du toucher. Son pénis contre ma vulve. Il voulait pénétrer. Donc à ce moment-là, où il commence dans la pénétration, j'ai très très mal. Et donc là, mon corps, il a réagi. T'as quoi ? T'as crié ? J'ai pas crié. J'ai ouvert les yeux. Donc pour dire arrête. Mais à peine j'ouvre les yeux et je vais pour dire arrête. Il me met la main sur la bouche. En même temps, il tente de m'étrangler. Donc j'ai failli mourir à ce moment-là. Enfin, vraiment asphyxiée. Il avait complètement perdu son côté protecteur qu'il avait. Complètement. Il m'a juste dit, si tu parles, peu importe où que tu sois, je te tue. À ce moment-là, je me voyais partir déjà et je retiens, si tu parles, je te tue. Donc c'était assez violent. Suite à ça, ok, je lui ai dit ok, j'en parle pas. Ça s'est fait pas du tout dans la violence, cette histoire d'inceste. Pourtant, il a été maltraitant physiquement en me donnant des coups, etc. Mais pas par rapport à l'inceste. C'était vraiment quelque chose de très très doux. Et ça, c'est malsain. Comme un moment complice. Ouais, c'est ça. On me disait, viens, viens avec papa, on va faire l'amour. Et donc pour moi, juste l'expression faire l'amour, c'est quelque chose qui a été très compliqué jusqu'à ce que je le désactive avec le thérapeute qui me suit. Moi, la culpabilité, ça a été terrible très longtemps dans ma vie. Comme moi, j'ai pas été complice, moi, puisque... T'es un enfant, tu peux pas... Oui, bien sûr. Merci de le dire, parce que ça, c'est très important. À quel âge t'as pris conscience que c'était pas normal ? Pour te répondre, il y a un événement qui me vient en tête, qui m'a marqué longtemps. En cinquième, donc je devais avoir 13 ans, les copains ont dû lire un article dans le journal qui parlait du viol d'une jeune femme. Et en fait, moi, je ne savais pas ce que c'était que violer. Quand ils ont dit viol, j'ai d'ailleurs pas compris. Comme une abruti, c'est quoi violer ? Et là, tout le monde s'est foutu de moi. Tout le monde a rigolé en disant... Tu sais pas ce que ça veut dire violer, non, mais c'est pas ce que ça veut dire. En fait, on m'a expliqué. Et là... Mais c'est ce que je subis. Choc ! C'est ce que je subis. Et ça a un nom. Ça veut dire que ce que je subis, c'est pas dans ma tête, c'est pas un rêve. C'est grave parce que c'est dans le journal et visiblement, c'est illégal. En tout cas, on en parle, donc c'est qu'il y a un problème autour de ça. Et puis, ça a l'air scandaleux que je ne sois pas au courant de la signification du mot à mon âge puisque tous mes copains de classe connaissent la signification du mot. Pendant longtemps, j'ai cru que ma mère, elle faisait la même chose, je lui ai dit. Je pensais que c'était la même chose qui se passait quand elle était avec mes frères. Je pensais que dans toutes les familles, ça se passait comme ça. Ok. Et puis, bon, ça devait être vers les 8 ans, comme ça. Je me suis dit, mais il y a quelque chose qui tourne pas rond, en fait. C'est pas normal. Quand on a 9 ans, comprendre ce qui se passe, pourquoi on me touche, mon cousin. Tu ne savais pas si c'était bien ou pas bien à ce moment-là ? Ou tu savais que ce n'était pas bien ? Je savais que ce n'était pas bien. À ce moment-là, de toute façon, cette intrusion de l'intimité, je savais que c'était en tout cas pas normal. J'avais peur, donc je faisais semblant de dormir. Il faut savoir que 80% des violences sexuelles, c'est de l'inceste. Ça se passe au sein même de la famille. Quel était le profil de ton père, du coup ? Est-ce qu'il avait un boulot stable ? Est-ce qu'il avait des amis ? Est-ce que c'était quelqu'un qui était respecté ? Mon père était quelqu'un de très respecté. Il avait le cœur sur la main. Il était très reconnu pour être quelqu'un de joyeux, de très avenant, de très généreux. Et en même temps, il était très porté aussi sur la fête, la consommation d'alcool. Donc il y avait souvent des soirées. Quand il buvait, il avait l'alcool noir. Il y avait des violences à la maison, des violences conjugales. Ce n'était pas tous les jours. Nous, en tant qu'enfants, on ne voyait que des bouts. On ne voyait pas tout. On n'était pas hyper exposés, mais ça criait beaucoup quand mon père avait bu. Enfant, je ne pouvais pas me projeter en me disant C'est vrai que c'est bizarre, mon père ne travaille pas. Il est à la maison toute la journée, il est avec les copains, ça va au bar. Moi, je n'en sais rien tout ça. Moi, ce que je vois, c'est que papa, il est à la maison. Il boit des coca devant le foot. Et puis, il te tabasse la gueule quand il a envie. Et puis, il abuse de toi quand il en a envie. Des maltraitances aussi vis-à-vis des enfants chez deux frères. Enfin, c'était leur façon d'éduquer. Ce qu'on dirait aujourd'hui, des violences éducatives ordinaires. Mais ce n'est pas tellement ordinaire, en fait. Parce qu'il y avait quand même des coups de ceinture, des douches froides, des coups de poing, des coups de ceinture. Il y a un contexte de maltraitance extrême. Quand je parle de maltraitance, moi, je sais que j'ai été tabassée avec une batte de baseball pendant quelques heures. Ça a été su à l'école. Il y a eu un semblant d'enquête, mais du coup, qui n'a pas abouti. Tout ça, c'était il y a des années. Dans un monde où les violences sexuelles, ça n'existe pas. Ou en tout cas, si ça existe, on ne peut pas en parler. La maltraitance sur les enfants, c'est pareil. La maltraitance sur les femmes, pareil. Moi, enfant, et c'est la difficulté aussi de l'inceste, ou en tout cas, quand c'est un parent qui t'agresse, c'est que tu as envie de le protéger. Parce que ça reste ton papa. Donc, en fait, moi, des coups et des bleus, quand j'en avais, je les cachais. Maquillage, le vêtement. Alors, maquillage, non, mais par contre, t-shirt, manches longues en été, pas de problème. Ah ouais. Oui, j'ai froid. Je ne veux pas que maman soit triste. Je ne veux pas que maman, elle voit que je ne suis pas bien. Quand on n'arrivait pas à les cacher, il y avait toujours l'excuse. Je suis tombée. Voilà. Il est devenu expert en maltraitance. Quand on devient si bon que finalement, psychologiquement, ça m'a traumatisée. Déjà, il y a une humiliation physique. Imagine bien qu'avant, on te force à te déshabiller, on te traîne par les cheveux dans la douche, on te donne la douche froide. Et puis, il y a des coups. Ce n'est pas juste la douche froide. C'est physiquement très éprouvant. Il ne me protégeait pas non plus de ses visionnages pornographiques. Ça veut dire que mon père était un grand visionneur de films pornographiques. Et moi, j'ai été baignée dans le porno. Très petite. Franchement, mon plus ancien souvenir, oui, ça doit être 6-7 ans. C'est-à-dire quoi ? Qui se masturbait à la télévision et vous y disiez à côté, vous regardez... Alors, à côté, oui. Ou alors, on savait qu'il le faisait, avec des fois le son pas forcément coupé. Ah oui, il s'en foutait. Il était vraiment free, quoi. Oui, c'est ça. Donc, en fait, tu baignes finalement dans une atmosphère qui n'est pas du tout adaptée à son lénage, qui n'est pas saine. Il n'a pas du tout joué son rôle de père protecteur et de père éducateur, en fait. Est-ce que tu as porté plainte ? Non, je n'ai pas porté plainte. Je n'en étais pas là du tout à l'époque. Puis, mon père est décédé ensuite. Qu'il n'a jamais été puni pour ses crimes ? Pas par la loi. Je ne parle pas de foi religieuse, mais j'ai une foi dans la vie de l'univers, je n'en sais rien. Mon père est décédé d'un cancer des poumons. Du karma, quelque part. Il y a quelque chose. Il s'est retrouvé un peu tout seul, quoi. Donc, pour moi, c'était... C'est une punition en tant que telle. C'est une grosse punition. Tu disais tout à l'heure que ton papa était décédé. En août 2017. Cancer foudroyant des poumons. Bon, je le dis avec un sourire, mais... Est-ce que tu es heureuse quelque part ? Ça t'a aidée ? Franchement, oui, ça m'a soulagée. Ça t'a soulagée ? J'ai confronté mon père par courrier. J'ai sorti l'histoire auprès de mes proches. C'était lors de ma première grossesse, donc. Donc, ma mère d'abord, puis ensuite mes frères. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai été crue tout de suite. Dès le début, ok. Soutenue immédiatement. Ça a été le déclic, en fait, d'être enceinte ? Oui, qui m'a fait sortir de mon déni. Quand j'étais enceinte de ma première fille, j'en ai trois aujourd'hui. Quand j'ai su que j'ai porté une fille, c'était plus possible. J'ai sorti de l'échographie. Je me suis effondrée. Je n'ai jamais pleuré autant de ma vie, en fait. Ça a été un torrent, un torrent. Ça n'a pas arrêté. Pendant des mois, j'ai pleuré. Puis, en plus, j'ai eu mon père au téléphone et il a dit quelque chose qui m'a tout de suite glacé le sang. Et c'est peut-être rien du tout, mais pour moi, ça reste. Je me suis dit, c'est plus possible. Qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Il a dit, c'est un mâle ou c'est une femelle ? C'est le genre de réflexion qu'il faisait et pour moi, c'était juste l'humour de mon père. Là, sur le coup, c'était trop salace, trop grossier. Je me suis dit, mais où on va comme ça ? Va-t-il reproduire sur ton enfant ce qu'il a fait sur toi ? Je ne pouvais absolument pas mettre au monde ma fille dans ce monde, justement, qui était ce microcosme où il y avait mon père, mon oncle, tout ça autour de moi. Comment j'allais la protéger au jour le jour ? C'était impossible pour moi. Donc là, j'ai parlé. Assez rapidement, j'ai parlé. Pourquoi ? Parce que ma tante, elle était très aimante. Une femme extraordinaire qui me donnait beaucoup d'amour, qui était à l'écoute. Pas de violence avec ma tata. Mon oncle, il était assez absent. Cette connexion que j'avais avec ma tante a fait que j'ai eu confiance pour parler à ma tante. J'ai dit, tata, je vais te dire quelque chose, mais surtout, il ne faut pas que tu en parles. Sinon, je vais mourir. Moi, j'avais peur de mourir, mais en même temps, j'avais besoin de raconter ça à ma tata, qui était pour moi une figure de protection. J'ai raconté à ma tante. Pas trop de réaction. Elle me dit, ok, alors ce qu'on va faire ? On fait comme si de rien n'était. On va venir voir la nuit pour voir si elle te fait quelque chose. Elle te croyait, mais... À ce moment-là, je n'ai pas su si elle m'avait crue ou pas. C'était assez flou. Moi, entre-temps, je suis allée en prison voir ma mère. Quand je reviens de prison, je vais pour passer la porte et mon cousin vient vers moi et me gifle. Une gifle qui m'a scotillée contre le mur. D'une violence extrême, espèce de grosse menteuse. Tu veux foutre en l'air la famille ? Une réunion familiale m'attendait. Waouh ! Vraiment une table ronde. T'avais quel âge, là ? J'avais 9 ans. Il y avait ma tante, mon oncle, les frères, les sœurs. Tout le monde était là. Une grosse pression sur moi, me disant, t'es sûre que t'as vraiment vécu ça ? Est-ce que c'est pas un rêve ? Oh, putain ! Ce que tu dis, c'est très grave. Pendant ce moment-là, j'ai senti qu'effectivement, personne ne me croyait. Je risque de mourir parce que je tenais quand même la menace de mort, sachant que là, je ne me sentais pas du tout protégée. Et à ce moment-là, sous la pression, j'ai dit, je suis vraiment désolée. C'était un rêve. Vous avez raison, c'était un rêve. Je suis désolée, je m'excuse. Tu pouvais faire que ça. Tu pouvais faire que ça, de toute façon. Exactement. C'était ma porte. Par chance, mon grand-père, parce que c'est lui qui m'a partiellement élevée, qui travaillait beaucoup. Donc, c'est pour ça que je n'étais pas avec lui et que j'étais chez ma tante et mon oncle. Mon grand-père est venu ce jour-là. Il était présent à la réunion ? Non, pas du tout. Mon grand-père l'aurait tué, je crois. Donc, mon grand-père était très protecteur. Vis-à-vis de moi, j'étais sa petite-fille. C'est le père de ma mère. Il est arrivé. Il y avait une ambiance, un peu ce qu'on peut dire, morbide, en fait. Il y avait la situation, mais personne n'en parlait à mon grand-père puisque j'étais la prenelle de ses yeux. Ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai appelé mon grand-père. J'ai dit, viens papi, je vais te montrer quelque chose. Je l'ai amené dans ma chambre. J'ai pleuré. Je lui ai dit, je t'en supplie. Prends-moi avec toi, sors-moi d'ici. Tu as une maturité incroyable qu'il y a même à 9 ans. Je vivais déjà dans un monde du trafic. La soeur de ma mère qui se prostituait. J'étais vraiment dans une ambiance... J'étais adultisée précocement, érotisée précocement. Donc, j'avais déjà une conscience des bonnes et des mauvaises choses et du danger. Mais mon grand-père m'a dit, mais ma chérie, je travaille. Je pars à 5h du matin. J'arrive le soir. S'il te plaît, je t'en supplie, papi. Prends-moi avec toi. Mon grand-père m'a dit, prends tes affaires, on s'en va. Ça a été extraordinaire parce que la libération pour moi, encore plus importante que si on ne me croit, on ne me croit pas, c'est sortez-moi de là. Donc, ça, ça a été le premier pas. Je n'ai pas raconté à mon grand-père parce que mon grand-père était cardiaque et j'avais très, très peur. Mon grand-père aurait pu... Il était assez impulsif, donc il aurait pu tuer mon cousin, clairement. Ma mère est sortie de prison. Je lui ai raconté. Ma mère, par contre, elle m'a cru tout de suite. Sauf que je lui ai dit, s'il te plaît, je t'en supplie, n'en parle pas parce que je ne veux pas qu'il vienne nous chercher, qu'il me tue, que si. Et ma mère, c'était une personne assez fragile, mère solo. Elle m'a cru, mais elle n'a pas agi en justice. Tu disais qu'il y avait aussi ton oncle qui avait abusé de toi. Est-ce qu'il a été condamné ? Est-ce que... Non. Qu'est-ce qui se passe ? Moi, c'est encore en vie. C'est particulier pour moi, c'est compliqué aussi d'en parler. Tout ce que j'entreprends par rapport à l'inceste, par rapport à mon métier, n'est vraiment pas pour... Je ne suis pas dans cette revendication. Je ne dis pas que ce n'est pas utile, mais pour moi, ça ne l'est pas. Pourtant, il a fait quelque chose d'illégal, un crime. Oui, c'est vrai. Il peut le faire d'autres personnes. C'est vrai, ça, c'est important. Il y a peut-être eu d'autres faits, d'autres victimes. Je ne sais pas si c'est un manque de courage. Non, je ne pense pas. C'est juste que ce n'est pas ma voie à moi de passer par la justice. J'en ai parlé aux périodes des mouvements MeToo, MeToo inceste. de ne pas trop me laisser influencer par ce qui se passe. Mais à la même période, j'ai fait ce que j'appelle mon coming out d'inceste sur les réseaux sociaux parce que j'étais déjà un petit peu sur les réseaux sociaux de par ma profession de thérapeute. Mais je ne parlais pas de ça. Je n'avais pas encore parlé de ça. Je parlais de résilience énormément. Et donc, au moment où j'en ai parlé, c'était en janvier 2021. Et c'était aussi une façon pour moi de montrer à d'autres personnes qui me connaissent, mon entourage, mes cousines, ce qui s'est passé pour moi. Est-ce que vous n'avez pas envie d'en parler quelque part ? Même si je ne le disais pas directement, c'était le moment de pouvoir poser les choses. Parce que je pense que c'est hyper important de ne pas garder ça juste pour soi. Ce qui est arrivé d'ailleurs, une de mes cousines m'a parlé, pas directement d'elle, mais d'une sœur. Elle ne m'a pas parlé de cet ongle en particulier ou de mon père. En plus, vu les statistiques, et ce ne sont que des chiffres officiels, on connaît tous au moins une, deux, trois victimes d'inceste. Pour répondre à ta question, oui, effectivement, c'est un crime, il n'a pas été puni et peut-être qu'il a pu faire d'autres victimes. Donc c'était un peu ma façon à moi, en dehors de la justice, de faire en sorte que ce soit d'une certaine manière dit. On invite toutes les personnes qui regardent la vidéo YouTube à témoigner aussi dans les commentaires. Si vous voulez apporter un peu votre pierre à l'édifice et partager votre témoignage, l'espace commentaire vous est réservé. Alors, j'ai porté plainte en 2013. J'ai eu beaucoup de chance dans mon parcours parce que j'ai été crue, soutenue dans mes démarches. Et quand j'ai soutenu, c'est par ma famille, par le corps médical, donc les thérapeutes qui m'ont pris en charge, mes amis. Et presque le plus important, puisque c'est la démarche initiale, c'est lorsque j'ai déposé ma plainte, j'ai été reçue par la brigade des mineurs de Tours. Ma parole n'a pas été remise en question. Dès le début, ils t'ont fait confiance ? Oui. Alors, c'est sûr, l'inspecteur, il a ses techniques d'interrogatoire. Il m'a posé beaucoup de questions, il m'a fait beaucoup répéter. Avec le recul, maintenant, j'ai bien conscience qu'il avait besoin de valider par répétition, d'être sûr. La plainte, elle a quand même duré. Je suis restée 8 heures. A raconter ton histoire ? Dans les moindres détails, j'ai fait des dessins. On a beaucoup déménagé. Donc, j'ai dû faire des dessins pour aider l'inspecteur à visualiser les pièces où avaient lieu les viols dans les différentes maisons qu'on a habitées. C'était une façon pour l'inspecteur d'être vraiment sûre que tu ne disais pas de bêtises. Oui. Surtout que je me rappelle, dans cette pièce, il y avait plein de coffres avec des jouets, des peluches d'enfants. Moi, je suis venue, donc j'avais 22 ans, 22, 23. Mais en fait, je me suis dit « Waouh, je suis quand même à la brigade des mineurs parce que les faits se sont produits quand j'étais mineur. » La pièce était « On aurait dit une crèche » parce que je pense que c'est fait pour mettre à l'aise les enfants qui viennent parler. Ça fait bizarre. Il y a eu un dossier judiciaire, j'ai eu une avocate. Il a quand même été placé en détention provisoire. Il a fait deux ans de détention provisoire. Donc là, c'était fermé derrière les barreaux ? Voilà. Il faut reconnaître que s'il est resté deux ans en détention provisoire alors qu'il n'y avait pas en tout cas eu un procès avec vraiment statut de la condamnation ou pas, c'est quand même que le dossier était costaud. Chose dans laquelle je ne croyais pas forcément à l'origine parce que les faits étaient prescrits pour la maltraitance bien que reconnus ultérieurement par mon père, l'effet de viol et d'agression sexuelle. On était dans un monde où il n'y a pas de portable, il n'y a pas de caméra, il n'y a rien. Est-ce que lui a expliqué pourquoi il a fait tout ça ? Du tout. Lui, il a été dans le déni jusqu'au bout. La seule chose qu'il a un peu lâché par la suite, c'est oui, c'est vrai qu'il y a eu un peu de maltraitance. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des photos que ma grand-mère maternelle a ressorties dont j'ignorais l'existence. C'est là qu'on se rend compte aussi que moi, j'ai mon vécu, mon scénario de l'histoire. Mais en fait, tous les gens qui gravitaient autour de moi, quand j'ai porté plainte, ont aussi témoigné de choses dont moi, je n'avais absolument pas à la porter ni à la connaissance parce que trop petite pour en avoir conscience. Et là, tu te rends compte qu'en fait, certaines personnes avaient des doutes. Ils n'osaient pas dire. Sur le comportement qu'il avait sur toi, sur les enfants. Exactement, sur sa façon d'être même entre adultes. Est-ce que tu as tenté de porter plainte aujourd'hui j'ai grandi avec tout ça sans pouvoir vraiment avoir une justice par rapport à ce qui m'est arrivé ? Enfin, je me suis mise sur les réseaux sociaux. Devenant maman, j'ai créé un compte Insta, voilà, partagé des choses. Comment il s'appelle ton compte Insta ? C'est enfance préservée. J'ai entamé une reconversion professionnelle. J'ai commencé à étudier la psychologie, les neurosciences. Je me suis mise aussi dans le développement personnel. Donc, il y a des tas de choses, des tas d'outils et d'expériences que j'ai vécues dans ma vie qui m'ont amenée où je suis aujourd'hui. La justice, en fait, je l'ai trouvée par ce que je fais aujourd'hui. Je suis consultante et formatrice en prévention des violences sexuelles infantiles. Donc, je forme des parents et des professionnels à savoir protéger, offrir une éducation sexuelle adéquate et préventive pour que l'enfant puisse parler aux parents et surtout pour éviter que ça arrive. Parce qu'il y a effectivement des choses à savoir très importantes pour pouvoir protéger l'enfant. Comme par exemple ? Savoir déjà nommer les différentes parties du corps, savoir que le corps appartient à l'enfant, respecter le consentement de l'enfant, il y a toute une éducation pour sortir l'enfant du conditionnement de la soumission et qu'il puisse apprendre à savoir faire la différence entre un toucher affectif d'un toucher abusif. Moi, ce qui m'a amenée à ça aujourd'hui, en fait, c'est ma quête de justice, quelque part, puisque au niveau judiciaire, il n'y avait plus de justice à faire. J'ai cherché sur les réseaux par le biais d'Instagram, etc. Et je suis tombée sur MeToo Incest. J'ai dit, tiens, pourquoi pas balancer mon agresseur sexuel pour avoir justice ? J'ai laissé un commentaire sur un post à l'étranger au Brésil parce que je parle portugais. Donc, j'étais plus à l'aise de le faire à l'étranger que de le faire en France pour ne pas exposer ma vie privée, chose que je fais aujourd'hui et je le fais avec joie puisque ça aide les autres. J'étais dans cette quête de balancer mon porc, quelque part. Oui, OK. Bien sûr, balance ton porc. Une psychologue juridique est venue me parler. Elle m'a dit, est-ce que tu es prête à faire face à des potentielles conséquences parce que balancer aussi, c'est... Il y a la possibilité que l'agresseur se retourne contre moi pour diffamation. C'est ce qui s'est passé ou pas ? Non, parce que je n'ai pas balancé. Elle a semé une graine en moi qui a germé que je vienne à faire ce que je fais aujourd'hui. Elle m'a dit, est-ce que tu pourrais voir ta justice autrement ? Et cette question a été chercher des choses, je ne sais pas, au niveau du subconscient, je n'en sais rien. J'ai commencé à faire des recherches, des recherches. Je suis tombée sur ma mentor qui est docteur en psychologie donc au Brésil, créatrice d'une méthode et d'une pédagogie nouvelle qui n'existe pas en France dont je suis l'ambassadrice, donc d'éducation sexuelle adéquate, je précise bien adéquate parce qu'il ne s'agit pas d'érotiser les enfants, au contraire, il s'agit de les préserver. L'enfant a une sexualité, c'est juste qu'il ne pratique pas le sexe et il ne pratique pas tout ce qui est d'ordre érotique mais il a des manifestations, il découvre son corps, il rentre en relation avec les autres personnes. L'enfant le vit par l'affect. Quand j'ai fait sa formation, j'ai découvert que ma fille, ma première fille, à l'âge de 6 ans, en fait, elle avait été contrainte à l'école de se déshabiller pour faire l'amour et lui offrir cette éducation-là. Tu as expliqué à ta fille un petit peu ce qui était bien et pas bien et elle, elle s'est livrée en disant « Maman, moi à l'école, j'avais dû faire ça ». À partir du moment où on communique avec nos enfants d'intimité, qu'il n'y a pas de tabou, qu'on est dans la bienveillance, qu'elle a pu se libérer et me parler, elle m'a pris comme ça dans les bras et m'a dit « Maman, merci, tu m'as libéré d'un poids à l'âge de 7 ans ». T'imagines ? Elle a vécu ça à 6 ans, à l'âge de 7 ans, elle me dit ça et là, j'ai eu un déclic. Tu t'es dit « C'est pas la seule enfant ». Clairement. Et là, j'ai dit « Waouh, j'ai trouvé ma mission de vie ». Et je veux que le monde entier sache et puisse vivre cette relation-là avec leurs enfants, ce que je suis en train de vivre là avec ma fille. Tout ce que je fais, c'est pour moi et c'est aussi pour mes filles parce que j'ai trois filles quand même. C'est fou parce que je n'ai jamais pensé que j'aurais des filles en fait. La vie, elle est bien faite pour ça. C'était vraiment pour me faire travailler, je pense. Et je suis la plus heureuse des mamans. Toutes les mamans diront ça mais moi, je suis la plus heureuse des mamans d'avoir trois filles. De contribuer à ce que le monde aujourd'hui qui accueille mes enfants soit différent. Si jamais ma fille, une de mes filles a besoin de parler et que ce n'est pas forcément à moi, peu importe la raison, elle parle à sa maîtresse, elle parle à son père, elle parle à la cantinière. Je veux qu'elle puisse être reçue. Vraiment reçue par un adulte qui ne va pas dire « On ne parle pas de ça. Non, mais qu'est-ce que tu racontes ? Je ne te crois pas. Je crée beaucoup de choses et ça, ça apporte ma reconstruction. Être dans la prévention, la sensibilisation. » Comme ce qu'on fait aujourd'hui, par exemple. Exactement. C'est pour ça que j'ai vraiment beaucoup de gratitude. Avec plaisir. Je t'avoue que j'ai eu deux minutes de « Waouh ! » On sait quoi ce truc ? Je ne vais jamais y arriver. Je ne me sens pas de le faire. Et en fait, ça, c'est parti tout de suite parce que le plus important, c'était de pouvoir vraiment parler. Et c'est génial que tu puisses donner ce tremplin-là pour ce sujet qui est vraiment important. Partagé. J'ai besoin aujourd'hui d'aider mon prochain. Je me sens vraiment légitime à le faire parce que j'ai vécu l'impensable. J'y ai survécu. Je me suis rendu compte qu'en en parlant, l'inceste était au cœur de mon histoire. J'ai réaffirmé ma communication dans les réseaux sociaux pour vraiment témoigner de mon vécu. Et je me suis dit « Garde pas ça pour toi. » Et tu es chanteuse aussi à côté. Voilà, je suis chanteuse à côté. Donc, j'ai sorti mon album « Résilience » le 14 octobre 2022. Félicitations. Merci beaucoup. Tout ça n'est pas ma faute Mais j'ai un choix fait Cet album-là, en fait, à l'origine, il n'avait pas du tout vocation à parler d'inceste. Cet album, je l'ai écrit à la base pour moi, pour raconter mon vécu, mon témoignage, mon chemin de résilience. Et donc, l'année prochaine, je vais sortir encore des singles. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de... On sort du contexte où je raconte mon vécu personnel. Ça, c'était en 2022. Maintenant, 2023, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour faire évoluer les choses ? Et ça, ça sera la thématique principale de mes chansons. Tout s'est passé en même temps. J'ai sorti mon album, j'ai accouché d'une petite puce. Trop bien. Il y a eu le déclic. J'ai fait le travail sur moi-même. Ça m'a permis de construire une vie de famille saine. Ça m'a permis de m'autoriser, de me dire, tu peux être une maman. Tu peux être une maman bien. Quand ton bébé, il arrive, tu te poses plein de questions. Tu te dis, mais ma fille, elle ne peut pas évoluer dans un monde qui, en fait, n'a pas forcément beaucoup évolué depuis que tu as parlé. Et je ne peux pas, moi, alors certes, à mon petit niveau, ne rien faire pour que ce monde n'évolue pas. Il faut libérer la parole. Je me suis vraiment, en tout cas, sentie aguerrie de cette responsabilité quand ma fille est née. Faire bouger les choses. Ah ouais, grave. C'est pour ça qu'on est là aussi aujourd'hui. Est-ce que ta maman a se douté de quelque chose ou pas ? Alors, grand sujet, ça, la co-responsabilité du parent. Ma maman travaillait tout le temps. C'est elle qui a porté financièrement la famille. Je la remercie énormément pour ça parce que le fait qu'on n'ait pas été une famille en situation de difficultés financières a forcément été un levier positif dans ma reconstruction et en tout cas dans ma possibilité d'accéder à des aides et des soins. Et en plus, ça s'avère être un père maltraitant parce que du coup, on a été maltraités. T'as des frères et soeurs ? J'ai des frères et soeurs dont je ne parle pas parce que leur histoire leur appartient. Bien sûr, bien sûr. Quel a été le rôle de ta maman là-dedans ? Est-ce qu'elle se doutait de quelque chose ? Ma maman, je l'aime du tout mon cœur, ça c'est sûr. Elle ne s'est doutée de rien du tout. Elle a souffert beaucoup. Elle en souffre encore, je sais. Je lui ai annoncé ce qui m'est arrivé quand j'étais adulte déjà. Comme je disais, je n'ai pas eu d'amnésie mais j'étais dans le déni et pour moi, je ne pouvais pas du tout en parler. Et quand je lui en ai parlé, j'étais enceinte pour la première fois. Ton gosse, il vient te voir, il te dit tout ça. Ce n'est pas une claque là ? C'est monstrueux. Et comment tu te positionnes toi en tant que coparent ? Tu te dis, mais du coup, je n'ai pas vu, j'aurais dû voir, qu'est-ce que j'aurais dû faire ? Puis qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Parce que du coup, c'est fait, c'est fait. Exactement. Et ce n'est pas facile. J'ai été accompagnée par une thérapeute chez une psychologue qui est une évolution. Aujourd'hui, c'est moi qui accompagne d'autres personnes sur ce chemin-là en tant que thérapeute. Je fais pas mal d'événements. J'essaye d'être assez présente pour faire passer le message et puis pour que les gens savent qu'il y a des choses, des solutions, qu'on peut évoluer, qu'on peut bien grandir et avoir une vie épanouissante. Elle me suit sur mon parcours. C'est ma première fan. Je ressens qu'elle rattrape un petit peu quelque part ce pourquoi elle n'a pas été présente quand j'étais plus jeune. Parce que moi, je ne peux pas croire qu'elle avait vu qu'elle a laissé faire. Pour elle, c'était invraisemblable parce que j'étais toujours collée à mon père. Du coup, on n'a pas eu une relation toutes les deux de mère et fille très complice. J'étais en position de maîtresse et elle, c'était la femme. Donc, on n'était pas du tout... Tu vois, il y a un bug encore une fois. Oui, il y a un bug exactement. Ça fait dysfonctionner la structure familiale. Pour elle, elle ne s'est pas immiscer dans quoi que ce soit ce qui se passait. Donc, elle n'a pas pu voir. Je l'explique comme ça. Comment ta maman a réagi déclaration ? Elle n'a pas eu l'attitude la plus positive. C'est-à-dire que la première phrase qu'elle m'a dite quand je lui ai tout raconté, c'est « Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant ? » Donc, une phrase de culpabilisation envers moi qui témoignait en tant que victime auprès de ma maman. Je sais que maintenant, avec le recul, on en a tellement parlé, on est très complices. C'est normal. Je comprends qu'elle ait eu cette réaction. Je pense qu'émotionnellement, c'était tellement dur. Tellement dur. Tellement dur à accepter, intégrer. Ma fille vient, elle me dit tout ça. Elle t'a cru quand même dès le début ? Ça n'a pas été si évident parce que je pense qu'elle était dans une forme de déni de violence. C'était tellement violent qu'elle m'a cru parce que sinon, elle n'aurait pas fait tout ce qu'elle a fait derrière pour moi. Mais je pense qu'elle a été dans la phase choc pendant plusieurs mois. Quand j'ai porté plainte, les policiers nous ont dit « Vous faites comme si de rien n'était. On ne va pas l'arrêter tout de suite. On consolide le dossier. Il faut que le dossier soit béton. Vous, vous restez à la maison. » Vous avez fait comme ou si rien n'était à la maison. Exactement. Donc, ça, c'était très, très dur parce que pendant un an, on s'appelait tous les midis avec ma maman pour savoir comment ça allait. Est-ce que tu tiens le coup ? Je m'inquiétais pour ma maman parce que du coup, je me disais « Elle reste à la maison avec ce monstre. » Maintenant, c'est su. Moi, à côté, du coup, j'ai des rendez-vous avec mon avocate. Je commence ma thérapie. Moi, je passais mon permis. J'étais en master. Enfin, voilà. Il y avait tout ça à gérer à côté. Tout ça à gérer à côté. On se dit « Mais on vit dans quel monde, en fait ? » Il y avait un décalage entre ma vie. En tout cas, j'avais l'impression qu'il y avait un décalage entre ma vie et celle des autres. Elle m'a crue. Elle m'a soutenue. Elle s'est même énormément appropriée la quête de soins pour moi, la prise en charge financière. Ma maman, elle a dû porter ce lourd fardeau qui est la culpabilité et la co-responsabilité. Selon toi, pourquoi les victimes d'inceste révèlent leur vécu plus tard ? En fonction des victimes, les réponses peuvent vraiment varier. Pour moi, en tout cas, ça a été vraiment cette période de déni qui a duré très très longtemps. C'est trop dur à regarder en face les choses, donc on préfère les mettre couverts et puis on avance, on avance, on avance, même si on avance sur un pied, on avance quand même. Il y a aussi ce phénomène de l'amnésie traumatique qui est tout simplement où on oublie complètement. Et ça, c'est beaucoup plus répandu qu'on le pense. Pas volontairement, mais il se passe un truc dans notre cerveau qui fait que pour nous protéger, ça reste vraiment enfoui quelque part à l'intérieur de nous, mais ça n'empêche pas que ça continue à agir sur tous nos comportements, sur notre santé physique aussi. Une fois que l'amnésie traumatique s'est levée et qu'on se rappelle, c'est souvent très très violent. Les gens que j'accompagne ont témoigné de ça, c'est d'une violence inouïe. Les images reviennent, mais avec aussi toutes les émotions, le vécu corporel, les sensations, les douleurs. C'est un traumatisme encore en plus du traumatisme. Pour pouvoir parler de cela, il faut être assez costaud. Avoir fait un certain chemin, d'en parler, ça fait peur parce qu'est-ce qu'on va être bien reçu ? On va faire exploser la famille, etc. Exactement. Les répercussions que ça a derrière, on a du mal à trouver un boulot par exemple, ça fait partie des conséquences possibles puisque quand tu vis du stress post-traumatique et que tu es toujours en train d'angoisser, tu fais des crises d'angoisse toutes les cinq minutes, c'est difficile d'aller travailler. Tu peux avoir des addictions, tu peux avoir plein de conséquences. De pouvoir en parler sereinement, c'est compliqué. La thérapie, c'est hyper important. C'est tabou, ça aussi un petit peu. Du coup, c'était chez un psychologue ? Alors, ce n'était pas aussi simple que ça. Au début, tu es un peu à tâtons. Encore une fois, thérapie, encore à l'époque, c'était un peu tabou. Mais encore aujourd'hui, la santé mentale, c'est un des sujets très très... Alors qu'en fait, quand tu te casses la jambe, tu vas voir ton médecin. Quand tu ne vas pas bien, il faut aussi aller voir le médecin et c'est OK. Donc voilà, un petit peu compliqué de trouver... Tu tapes pas sur Google incest thérapeute. Déjà, t'as rien. Ou alors, t'as des noms, mais c'est à Paris. T'as choisi au hasard du coup ? Ma médecin traitant m'a accompagnée. C'est-à-dire que c'est elle qui a vraiment pris en charge ça. Elle m'a conseillé des thérapies, et pas des thérapeutes. J'ai fait de l'EFT, j'ai fait de l'hypnose. L'EFT, c'est une technique de gestion des émotions par tapotement sur le corps. Donc j'étais allée sur Paris avec l'association SVS, Stop aux violences sexuelles. Ça m'avait vraiment chamboulé. Ça m'avait vraiment pris au trip. J'avais fini la séance en larmes et j'ai fait une crise d'angoisse en rentrant chez moi le soir. Mais à l'époque, je l'ai mal pris en me disant « mince, tu ressors encore plus mal que quand t'es venue. » Alors qu'en fait, maintenant, encore une fois, avec le recul, je me dis que c'est juste venu chercher dans les entrailles des choses qui avaient besoin de sortir et elles sont sorties. Et l'hypnose, beaucoup plus doux et calme. Et j'ai fait beaucoup de sophrologie aussi. Moi, j'ai vraiment fait un travail sur la gestion des émotions. T'as eu des séquelles jusqu'à l'âge adulte ? Je me mettais souvent en danger. J'étais une grande aventurière. Donc j'allais sur la voie du chemin de fer. Je faisais des sauts d'endroits hyper dangereux. T'as pas peur de mourir là ? Non. Je traversais la route, il y avait les voitures. Je suis invincible. Je frôlais tout le temps le danger pour me sentir vivante en fait, liée au traumatisme. Et toutes ces années jusqu'à l'âge adulte, j'ai grandi en me disant « Bon, ça va. » En fait, j'ai été victime d'inceste, mais... On passe à la suite. Je vais bien. Je ne suis pas traumatisée. En fait, je pense que mon cerveau, par protection, s'est mis en mode pause, déni de par l'inceste. Moi, j'étais une petite fille, très une jeune fille. Je suis encore. Je me sens beaucoup plus lumineuse aujourd'hui, mais j'étais très, très renfermée et besoin de reconnaissance quand même. Beaucoup de mal à aller vers les autres. Et aussi, alors ce qui est très paradoxal, c'est que j'avais aussi quand même à l'intérieur de moi, et ça, c'est l'inceste aussi, les hormones vraiment au taquet, quoi. D'accord. J'avais une hyper-sexualisation. Moi, j'appelle ça comme ça. Parce que dès le plus jeune âge, tu as été sexualisée ? Le fait d'avoir subi l'inceste, effectivement, j'ai ressenti des choses dans mon corps que je n'aurais pas dû. Enfant, il y avait des choses qui se passaient que je ne comprenais pas à l'intérieur de moi. J'avais tendance à aller au contact de certains hommes qui n'étaient pas du tout des hommes pour moi. D'ailleurs, je me laissais happer par les hommes beaucoup plus vieux. Et comme je n'avais pas les bons repères, les hommes qui passaient et qui avaient envie tout simplement d'abuser de la personne que j'étais, c'était facile, quoi. J'ai été comme ça, violée par deux hommes, en fait. Ça avait complètement cassé tes barrières de la sexualité ? Tu n'avais plus de limites, en fait. C'est ça. Je n'avais pas les bonnes limites du tout. Tu as tout à fait compris. Je ne savais pas respecter mon corps, tout simplement. Entre-temps, j'ai vécu une autre violence sexuelle par une cousine adolescente. Une cousine ? Adolescente. Ok. À l'âge de 10 ans. Donc, elle avait 15 ans. Là, carrément, j'étais dans le déni puisque si la première fois, ça n'avait pas été validé, entendu, accueilli, la deuxième fois, il n'y a que maintenant, à l'âge adulte, j'ai commencé à en parler récemment. Elle t'avait agressée sexuellement aussi ? Tout à fait. Elle m'a forcée à lui faire un cunnilingus. Elle me l'a fait aussi. Elle s'est pénétrée des bougies devant moi. Enfin, c'était assez... D'accord, ok. Voilà. Donc, elle m'a forcée à regarder du porno. Je n'ai pas du tout eu les bonnes limites. Je n'ai jamais su comment je devais me comporter vis-à-vis des autres. De toute façon, j'étais complètement dissociée tout au long de ma vie. Dissociée, c'est-à-dire j'étais à côté de mes pompes. Je ne vivais pas dans mon corps, en fait. Aucun respect de moi-même. Puis, j'ai vécu aussi quand j'étais plus ado. J'ai été violée par un homme qui n'était pas de ma famille du tout. C'était un jeune homme avec qui je traînais. Tu avais quel âge à ce moment-là ? Il avait 28 ans et moi, j'en avais 14-15. Donc, il y a une sacrée différence. Déjà, il y avait des tournements de mineurs. Oui, déjà, c'est pas bien de base. Je ne savais même pas qu'il fallait dire non parce que c'est comme ça qu'on m'a appris l'amour. Mon père me disait que j'étais sa petite femme. Viens faire l'amour avec papa. C'est notre petit secret. C'est notre petit truc à nous. On était très fusionnels. C'est ouf. Je n'ai jamais su être en colère contre mon père. Ça a pris du temps et de la thérapie pour que je me mette vraiment en colère. J'ai longtemps cru que c'était de l'amour ce que faisaient mon père et mon oncle sur moi qui n'est pas du tout de l'amour. Ça a des conséquences en tant que maman, en tant que compagne. Est-ce que toi, subir cet inceste-là, ça a eu des conséquences sociales dans ta vie de tous les jours, avec tes amis ? Ça a eu des conséquences sociales, effectivement. Plutôt que de juste de parler de moi, quelles conséquences ça peut avoir sur la société en général ? Une personne qui est victime de violences sexuelles peut elle-même devenir un agresseur sexuel. Ce n'est pas une cause à effet. La preuve, je ne suis pas une pédophile, une pédocriminelle. Au contraire, ma résilience m'a permis dans beaucoup d'agresseurs sexuels et pédophiles, on retrouve le fait qu'ils ont été victimes d'agressions sexuelles. Deuxièmement, il y a les suicides. Dans beaucoup de suicides, on retrouve des personnes qui ont été victimes de violences sexuelles. La drogue, les addictions. Donc en fait, ça a une répercussion quand même sur la société au niveau de la violence. C'est violent pour la personne qui le vit et c'est violent de manière systémique et ça se répercute sur la société en général. Quel a été le rapport à ton corps ensuite ? Est-ce que tu as réussi facilement à avoir un chéri par la suite ? Tu as retrouvé une sexualité. Comment ça s'est passé toi ? J'ai eu la chance de tomber sur un homme qui est aujourd'hui mon mari. Trop lourd, c'est beau ! Formidable ! Qui a tout de suite compris le fardeau que je portais, qu'il ne l'a pas jugé. Je dirais plus qu'il ne l'a pas jugé plus que compris parce qu'on ne comprend jamais vraiment. Ce qu'on n'a pas vécu. J'ai eu aussi la chance, moi malgré tout, d'être en phase avec ma sexualité. Je n'ai pas eu de traumatisme à aller vers les autres. Quand j'ai quitté le foyer familial, il y a eu une phase où c'est vrai que tu as envie de te réapproprier ton corps. Il y a tellement été souillé tant par la maltraitance que par les violences sexuelles. J'ai eu besoin de me sentir aimée. Donc j'ai eu beaucoup de partenaires. Je cherchais énormément l'amour, l'affection. Ce que à mon sens, j'ai appelé l'amour mais en fait, ça ne l'était pas. J'avais besoin de validation. J'avais besoin de... De sentir que tu pouvais plaire. Exactement. J'ai vécu des situations compliquées avec mon corps, avec ma sexualité. Je me mettais par exemple dans des relations toxiques comme si j'attirais les personnes qui allaient justement ne pas valoriser mon corps. Dans mes rapports sexuels, je n'avais pas de plaisir. Je simulais le plaisir. D'accord. Parce que je ne me donnais pas le droit au plaisir. Tout ça, je n'avais pas conscience. C'est aujourd'hui que j'ai conscience de ça. Après la thérapie et ce chemin de résilience. Le rapport à ton corps, tu disais que ton père te disait on va faire l'amour. Quand tu as eu tes premières relations sexuelles pour toi, comment tu as vécu tout ça ? Est-ce que ça a été facile, difficile ? Ce n'était pas facile du tout. Il y a eu une très très longue période où je ne pouvais pas avoir simplement un rapport sexuel sans être dissociée. C'est-à-dire trouver un moyen de me déconnecter. J'ai eu une dépendance à l'alcool ou du cannabis aussi. Une façon pour toi de t'évader ? Exactement, de sortir de mon corps. Et mon parcours a fait que j'ai rencontré l'homme de ma vie. À quel âge tu l'as rencontré ? Je l'ai rencontré quand on avait 16 ans mais je n'ai pas vu que c'était l'homme de ma vie. J'étais incapable de le voir. J'étais dans le rejet de l'amour. On s'est connus, on est restés ensemble une relation ado sans rapport intime jusqu'à 18 ans. Je l'ai quitté, j'ai eu des aventures très toxiques. J'ai consommé aussi du cannabis, bon, alcool, comme une anesthésie, comme une béquille pour m'anesthésier un petit peu. Donc j'ai rencontré mon père à l'âge de 24 ans. C'est assez raccourci comme ça. Ok. Ton père qui est revenu dans ta vie et quel est l'impact sur ta vie du coup ? Énorme. Déjà la figure masculine, c'est comme si on s'était connus depuis toujours, comme s'il m'avait élevé. Je retrouve plein de choses que j'ai en moi. Le goût pour l'histoire, la lecture, la psychologie, etc. Des choses assez incroyables où mon père aussi, il a les mêmes passions hallucinantes quand je rencontre mon père. Et alors un papa hyper accueillant qui m'accueille, qui écoute mon histoire, je lui raconte toute ma vie, qui me prend dans ses bras, qui me donne plein d'amour. J'avais 24 ans. La conséquence a été que j'ai retrouvé un papa, j'ai ressignifié finalement la vision que j'avais de l'homme. J'ai le droit d'être aimée par un homme. J'ai de la valeur. Il m'a dit, tu sais ma fille, c'est incroyable tout ce que tu as pu vivre. Je suis désolée de ne pas avoir été dans ta vie même si ce n'était pas de sa faute. Mais aujourd'hui, en fait, j'étais en vacances à ce moment-là, à l'étranger, revenant en France. Moi, je suis de nationalité portugaise, d'origine portugaise. Donc, je reviens en France et je retrouve mon ex. La flamme revient et lui m'avait attendue pendant six ans. C'est beau. J'étais la femme de sa vie et c'était juste extraordinaire parce que voilà, donc on s'est mis ensemble, on a eu des enfants ensemble et on est toujours ensemble. Confécutation. Voilà, merci. Du coup, maintenant, parlons un petit peu de ta reconstruction. Donc, tu as vécu tout ce que tu as vécu. Ton papa est décédé. Comment tu t'es dit « Maintenant, il faut que j'aille mieux. Comment aller mieux ? » Alors, à l'origine, il y a eu quand même un déclic. Dans ma fratrie, on n'est pas seuls. J'ai une petite sœur. J'ai toujours eu l'envie de la protéger. J'ai toujours eu cette peur qu'il lui arrive quelque chose. Donc, le moteur originel de libération de ma parole, ça a été parler parce que j'ai une petite sœur. Une fois ce déclic fait, une fois la démarche lancée, l'intention d'aller voir la police, la plainte déposée, déjà... Ça soulage. Ça avance. Oui. Moi, ça m'a fait un bien fou. On se rend compte quand on parle qu'en fait, les gens, ils ne sont pas si méchants. Ce n'est pas si compliqué. Voilà. C'est une fois que c'est fait. C'est toujours la même chose. Il faut se lancer, en fait. Et aujourd'hui, comment tu vas ? Aujourd'hui, je vais très, très, très bien. Devenant maman, ça a réveillé des mémoires au niveau génital. La sexualité vécue avec mon conjoint pendant la nuit, par exemple, s'il se collait un peu à moi ou quoi. Tu associais ça à quelque chose de négatif ? Eh bien, à ce que je vivais pendant la nuit. Donc, en fait, j'ai commencé, après être devenue maman, à voir par ma fille la petite fille que j'étais. Donc, par neurone miroir, ça s'explique très bien aujourd'hui dans la psychologie, en neurosciences. Ma fille me renvoyait l'image de qui j'étais. Tout un tas de choses qui se sont revenues et donc mes blessures, mais en puissance. Wow. Chaque année, ça revenait. J'ai compris que ça venait de mes blessures, en fait, liées à mon traumatisme, liées aux violences sexuelles parce qu'entre temps, entre le moment où j'ai vécu mes violences sexuelles et l'âge adulte, même si mon père m'a fait du bien, etc. Je n'ai pas suivi de thérapie, pas de justice. Je suis toujours lamenteuse pour la famille, quelque part, encore à l'heure actuelle. Encore à l'heure actuelle ? Encore à l'heure actuelle, bien sûr. Tu as rompu tout lien avec la famille ? Avec cette famille-là, oui, bien sûr. Moi, j'étais convaincue, j'étais un petit peu dans ma bulle, dans ma bulle du secret et du mensonge. J'étais convaincue que les gens autour de moi me veulent du mal, que si jamais j'ose parler, ça va me détruire. Dès que tu commences à parler d'inceste, les gens se cachent derrière. Ça fait peur parce qu'on se dit que ça peut être n'importe qui, ça peut être ton voisin, ça peut être ton père, ton oncle, ton frère, ça peut être aussi des femmes. On n'en a pas parlé aujourd'hui dans la vidéo, mais il y a aussi des hommes qui sont victimes d'inceste. Absolument. Mon conjoint a été une victime d'inceste. D'avoir aussi moi-même pu libérer cette parole, ça a permis même à des membres de ma famille de libérer aussi la parole. C'est incroyable le nombre de personnes, les garçons aussi, et je pense que les chiffres des garçons sont sous-estimés puisque si c'est tabou pour les filles, ça l'est encore plus pour les garçons. Comment repérer un inceste ? C'est important de savoir que nous sommes tous responsables de tous les enfants et adolescents. À partir de cette responsabilité, c'est important de percevoir les signes et symptômes que les enfants peuvent du coup faire paraître sans verbaliser. L'enfant parle toujours qu'il est victime, c'est juste qu'il ne sait pas mettre des mots dessus. Par exemple, un enfant que subitement change complètement de comportement, devient agressif, commence à se masturber de manière compulsive, se met dans des jeux sexuels, avec d'autres enfants. Ce n'est pas parce qu'il fait ces choses-là que je viens de dire qu'automatiquement, il est victime de violences sexuelles. Il peut être aussi victime du fait de regarder de la pornographie, mais dans tous les cas, c'est important de ne pas écarter la possibilité de violences sexuelles. Et les symptômes aussi, l'enfant qui se plaint beaucoup, qui a mal au ventre, par exemple, alors que c'était inhabituel. Bien sûr, il faut amener l'enfant consulter un médecin, un pédiatre pour voir s'il y a d'autres causes. Mais à partir du moment où on élimine toutes les autres causes et qu'il n'y a pas d'explication, c'est quelque chose à prendre en considération. Ou les choses que l'enfant va faire, comme le dégoût, par exemple, un enfant qui est forcé à faire une fellation, peut commencer donc d'un coup à ne plus vouloir manger. Dès qu'il y a un bouleversement, un changement, voilà, on se pose des questions. Exactement. Quelle a été pour toi la solution pour t'en sortir ? C'est le fait d'avoir construit une famille, c'est le fait de faire du sport. Qu'est-ce qui t'aide aujourd'hui à passer à la suite ? Dans ce que tu as dit, il y a plein de choses qui sont justes, la famille, le sport, effectivement. T'as fait du sport sur ma chaîne secondaire, c'est ça ? J'en ai fait, effectivement, il y a quelques années. Pendant le confinement ou pas ? Je crois que c'était un tout petit peu avant mon confinement. Ça fait partie des choses que j'aime beaucoup faire, faire du sport à la maison. Là où j'habite, il n'y a pas de salle et puis j'aime bien faire ça quand j'ai envie. Bien sûr. Je sors mon tapis et puis je mets tes vidéos et je trouve ça super. C'est trop bien, avec plaisir en tout cas. Même avec mes enfants et tout. C'est vrai ? Oui, elles adorent. Je suis partie en thérapie, psychothérapie avec psychologues, faire de l'hypnose, de la sophrologie, l'EFT, enfin des tas de choses que j'ai mis en place. Le sport, mais là c'est moi-même, des choses que j'ai... Ça t'a fait du bien de faire du sport. Énormément. Ça permet de se réapproprier le corps et le plaisir que je ressens après. Ça procure de la détente, du bien-être, au niveau de l'image de moi-même aussi. Comment je regarde ce physique, ça m'aide. Trop bien. La première étape, ça a été effectivement quand j'étais enceinte, effectivement que j'ai parlé et d'avoir été bien reçue. Ça, c'était vraiment fondamental dans mon départ de reconstruction. Mais j'étais encore dans une partie de déni. C'est vraiment là, quand j'ai commencé à en parler vraiment sur les réseaux sociaux et en faire un cheval de bataille et devenir presque militante, que j'ai pris conscience des liens entre les problèmes que je vivais et l'inceste. Je ne faisais pas encore ce lien-là. Les insomnies, les addictions, les difficultés relationnelles au sein de mon couple. Effectivement, ce qui m'a aidée à me reconstruire, c'est d'avoir pris conscience que ça venait de là et de faire ce travail spécifiquement sur mon passé pour pouvoir aujourd'hui être beaucoup plus sereine. D'abord, ma thérapie pour moi et la thérapie que j'apporte aux autres aussi. Aider les autres, ça t'aide à aller mieux toi-même. Oui, énormément. Je me rends compte de qui est l'agresseur, qui est la victime, de qui doit avoir honte, qui doit être coupable. Et en fait, ces notions-là, une fois bien redispatchées, ces responsabilités-là, une fois bien portées par les bonnes personnes, moi, dans ma tête, dans mon cœur aussi, ça m'a fait beaucoup de bien. Naturellement, après, j'ai été prise en charge par un thérapeute. l'évolution que j'ai eue. Quelque part, je pense qu'en tant que médecin, il y a une fierté de se dire que j'ai participé à sa reconstruction, le fait qu'elle aille bien aujourd'hui, que tu aies fondé une famille. Exactement. En stress post-traumatique, j'ai eu comme séquelle justement le fait de ne pas toujours bien savoir doser mes réactions et mon comportement face à des situations que je jugeais injustes. Des gens qui tiennent des propos racistes ou qui minimisent les violences sexuelles, on va leur dire mais le gars, tu ne connais rien, tu juges un truc, tu es à l'ouest total. De suite, tu vas comme c'est aussi le combat que tu portes, tu vas lui rentrer dedans. Plus maintenant, plus maintenant. Mais en tout cas, avant, j'avais cette non-gestion de la colère. C'est normal, la colère, elle venait tout de suite parce que je n'avais pas réglé mes problèmes aussi intérieurs. Voilà, j'ai pris soin de moi et maintenant, j'ai envie de porter le message pour les autres pour libérer la parole parce que je ne peux pas concevoir qu'en 2022, on sait encore, tous les jours, il se passe des horreurs, tous les jours, il se passe des atrocités. Ça, c'est un vrai sujet. Si tu avais un conseil à donner aux parents qui vont regarder la vidéo YouTube pour mieux communiquer avec leur enfant ? La meilleure manière de pouvoir communiquer avec son enfant, c'est déjà de l'écouter. C'est d'adopter une éducation bienveillante, respectueuse de l'enfant, sans violence éducative ordinaire. C'est très important parce que l'enfant qui voit son parent comme quelqu'un qui est dans la punition, si je suis enfant et qu'on me punit parce que j'ai renversé un verre, parce que je fais des bêtises, etc., quand on me touche mon intimité, alors on va faire quoi ? Attention, je ne suis pas là en train de vouloir culpabiliser des parents qui sont dans un système violent. Moi, la première, je ne suis pas parfaite, d'accord ? Et malgré les connaissances que j'ai, il m'arrive d'osser le ton avec mes enfants, mais je m'excuse derrière et de sortir de cette idée que l'enfant doit se soumettre à l'adulte et que l'adulte a toujours raison. Non, l'adulte n'a pas toujours raison parce que si on donne cette idée à l'enfant que l'adulte a toujours raison, si se passe quelque chose de grave comme en cas de violence sexuelle, eh bien, l'enfant prendra ça comme quelque chose l'adulte a raison de faire ça sûrement. Donc, bien sûr, c'est assez raccourci ce que je dis là. Ça demande des connaissances, des compétences. Ça fera réfléchir beaucoup de gens qui vont regarder la vidéo YouTube en tout cas. Il y a beaucoup de gens qui vont voir la vidéo YouTube. Peut-être que parmi ces gens qui vont la regarder, il y a des personnes qui sont victimes d'inceste ou qui se rendent compte en nous écoutant aujourd'hui qu'elles sont victimes d'inceste. Comment elles doivent réagir ? Qu'est-ce qu'elles doivent faire là maintenant ? C'est une question qui n'est pas simple. La première chose, je vous conseille de ne pas rester seul. Ça, c'est hyper important. Évidemment, ce n'est pas évident de... En parler à qui, oui ? Oui, c'est ça, parce qu'il faut pouvoir se sentir prêt à le faire. C'est facile de dire il faut libérer la parole et il faut parler. Il n'y a pas d'injonction déjà parce que ça, c'est important aussi de pouvoir en parler. Donc, on ne peut pas dire tu dois parler. C'est vrai que c'est important mais c'est à son temps. Chacun à son temps, chacun comme on se sent. Pouvoir aussi mesurer avec qui on peut en parler parce que ça peut être très, très violent de se retrouver face à quelqu'un qui ne sera pas capable de recevoir cette parole. Qui dit que ce n'est pas vrai. Ça peut être un double traumatisme énorme. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y a le trauma. J'ai été violée, par exemple. Et puis, en plus, si je ne suis pas reçue, si on me dit que tu es menteuse, que tu es un menteur, c'est terrible. Ça peut dévester totalement. Peut-être que ça peut être une copine, un copain, déjà. Peut-être les parents, des fois des copains, des copines ou le prof, peut-être. Il y a des gens qui se suicident tout simplement par rapport à la victime d'inceste qui se suicident. Il y a des parcours qui sont vraiment dramatiques. Il y a des associations qui sont super. J'ai été formée par l'association Stop aux violences sexuelles, par exemple. Il y a des antennes un petit peu partout dans la France. Je viens de fonder une association, mais elle est vraiment toute jeune. Comment elle s'appelle ? C'est Association Tessie. Tessie, tous ensemble contre l'inceste et les violences intrafamiliales. Dans les Landes à Gabaret, donc c'est entre le Land et le Gers. On est vraiment au début. Ça fait quelques mois qu'on a créé l'association. C'est à viser vraiment de prévention. Ce n'est pas un truc qui est anecdotique, mais au contraire, ça fait partie de la vie du quotidien et qu'il y a deux à trois enfants par classe de CM2, par exemple. Mais ça, ce n'est que des chiffres officiels. Qui sont victimes d'inceste. Voilà. Moi, à mon avis, il y a beaucoup plus à l'idée. C'est vraiment de créer une visibilité à ce thème de l'inceste qui est tellement tabou et glauque et qui fait peur. Et donc, j'aimerais vraiment créer des événements qui soient presque festifs. Ça peut paraître paradoxal et bargeau de penser ça. Je veux créer un village Tessie. C'est-à-dire, il faut plus que des parents pour protéger un enfant et le prévenir de toutes ces violences-là, mais tout un village, en fait. Que ce soit les violences conjugales, l'inceste, les violences sur les enfants et maltraitance, on se dit, ça se passe chez les gens. Ça ne nous regarde pas. Mais si, ça nous regarde tous, en fait. Et c'est vraiment ça que je veux porter avec mon association. Plein de réussite, en tout cas, pour l'association. Merci. Est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais pardonner à ton père ? Une question qui est très compliquée. Une question très compliquée que je me suis déjà posée plusieurs fois. C'est plus facile de pardonner quelqu'un qui vous a présenté ses excuses, qui s'est remis en question. Là, de mon père, je n'ai obtenu rien. Il a fait preuve d'une immaturité totale. Je m'en rends d'autant plus compte maintenant. Il a reconnu les faits, mais qui étaient prescrits. Tu reconnais des choses pour lesquelles tu sais que tu ne vas pas être poursuivie judiciairement. Ça en dit long. Aujourd'hui, je ne suis pas dans cette réflexion de « est-ce que je ne le pardonne pas ? » En fait, aujourd'hui, j'accepte ce qui m'est arrivé. Est-ce que tu pourrais pardonner à ton père, aujourd'hui ? Je me suis souvent dit que de toute façon, je n'avais aucune colère contre mon père. J'ai eu beaucoup de mal à conscientiser l'énormité du crime qu'il a pu commettre sur moi. J'ai cru à un moment donné que je n'avais rien à pardonner. Quand j'ai pris conscience des choses, quand j'ai vu que c'était si compliqué pour moi de vivre des choses très simples pour n'importe qui, trouver un travail stable, passer mon permis, ça a été très compliqué pour moi et je suis convaincue que c'est lié à ça parce que je n'ai pas de conscience de mon corps, je n'arrivais pas à ordonner quoi que ce soit. De parler avec toi, par exemple, c'est un défi pour moi, mais maintenant, je pense que je suis très, très fière de ce que je fais. Bien sûr, bien sûr. Et leur pardonner, je pense que je ne suis pas complètement, complètement. Maintenant que j'ai conscience de plus en plus du crime qu'ils ont commis, pour mon père, par exemple, il est mort. Donc aujourd'hui, il a payé sa dette d'une certaine manière. Et ton oncle, il est toujours vivant ? Il est toujours vivant, oui. Tu l'as re-rencontré depuis ou pas ? J'ai pu le rencontrer à des événements familiaux. Je ne lui ai pas parlé face à face. On s'est envoyé des messages. Il sait que je sais, je sais qu'il sait que je sais. Il s'est excusé. Et ça, ça a été énorme. Mon étape de reconstruction, toutes les étapes de reconstruction, que ce soit mon père ou mon oncle, ils se sont tous les deux excusés. Avoué, mon père, il était déjà mourant. Quand je l'ai contacté, il m'a dit cette phrase qui était très importante quand je l'ai confronté physiquement. Et la première phrase qu'il m'a dite, c'est « je suis désolé si je t'ai fait de la peine, si je t'ai fait du mal ». Déjà, c'était pas mal, mais il manquait quelque chose, mais il s'est rattrapé immédiatement en disant « je suis vraiment désolé de t'avoir fait tant de mal ». Il y a une nuance qui semble infime, mais qui est hyper importante, il a vraiment pris la responsabilité de ce qu'il a fait. Félicitations en tout cas pour tout le parcours que tu as accompli. Est-ce que toi, tu te verrais aujourd'hui pardonner à ton cousin, à ta cousine ? J'ai déjà pardonné. D'accord, ok. Pardonner ne signifie pas être d'accord avec ce qui s'est passé. Je ne m'accroche pas uniquement à ce que j'ai vécu. Et puis, ce que j'ai vécu m'a permis de faire des choses aujourd'hui qui sont merveilleuses pour pouvoir aider les autres enfants. Et la force que tu as aussi aujourd'hui. Exactement. La personne qui ne pardonne pas, et c'est mon avis personnel, elle porte en elle finalement un poids très lourd. Que ce soit de la colère, de la haine, de la rage, etc. Et en fait, moi, je n'avais pas envie de vivre avec ça. Je me suis dit, mince, le coupable, c'est lui. Pourquoi je porte ça en moi ? Pourquoi cette rage qui me range ? C'est vrai. Tout simplement, je me suis libérée. Et pour moi, c'est ça le pardon. Je me suis libérée, j'ai accepté que ça m'est arrivé, ça fait partie de ce que je suis, mais ça ne définit pas celle que je suis. Ce n'est pas quelqu'un que je veux avoir dans ma vie, ça c'est certain. Ce n'est pas mon ami, mais ce n'est pas mon ennemi. Je me suis libérée de ça et pour moi, c'est ça le pardon. Tu sais, des fois, on me pose la question, est-ce que tu changerais quelque chose à ta vie ? Si tu avais une baguette magique et que tu pouvais revenir en arrière, ça va peut-être choquer des personnes, mais en fait, moi, je dirais que non, je ne changerais rien. Parce qu'aujourd'hui, je suis fière de la personne que je suis devenue. Je suis fière des outils, des compétences, de la force que ça m'a donnée et c'est ça que je veux véhiculer aux autres. J'ai rencontré des personnes tellement formidables dans mon parcours que je n'aurais jamais rencontré si je n'avais pas eu ce parcours si chaotique. C'est beau. C'est incroyable. Maintenant, je veux le partager aux autres. C'est pour ça qu'on est là. Je voulais vraiment te remercier pour ça, parce que cet espace que tu nous donnes, c'est vraiment hyper important. Je te remercie d'avoir ce projet. C'est un sujet qui me tenait à cœur et aujourd'hui, ce n'est pas un combat qui est terminé. Il y a encore des choses à faire. C'est clair. Merci beaucoup, Thibaut. Trop bien. Bon courage à toi. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à toi, Thibaut. Merci beaucoup. Merci, Thibaut. Merci, bravo. Comment tu te sens ? Bien, mais je suis hyper frustrée parce que j'ai plein de trucs à dire encore. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai.